Salut à toutes et à tous ! Alors que l'on pensait que les étoiles naines blanches étaient vouées à se refroidir en mourant à petit feu pendant des dizaines de milliards d'années, des observations récentes indiquent que de nombreuses naines blanches peuplant le célèbre amas globulaire M13 continuent à brûler de l'hydrogène à leur surface, de quoi les faire paraître plus jeunes que leur âge. L'étude est publiée par Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Zhang Xin Chen de l'INAF à Bologne et ses collaborateurs italiens se sont intéressés à des populations de naines blanches dans deux beaux amas globulaires, M3 et M13, très prisés des astronomes amateurs. Mais eux les ont observés avec le télescope spatial Hubble. Ces deux amas partagent de nombreuses propriétés physiques, telles que l'âge et la métallicité, c'est-à-dire l'abondance d'éléments lourds. Mais les populations d'étoiles qui donneront finalement naissance à des naines blanches sont un peu différentes. Cela fait de M3 et M13 un laboratoire naturel parfait pour tester le refroidissement de différentes populations de naines blanches. Rappelons que les naines blanches sont le produit final de l'évolution de la grande majorité des étoiles de l'univers, comme le Soleil par exemple. Ce sont des structures sans activité thermonucléaire stable, extrêmement denses qui ne résistent à l'effondrement gravitationnel que par la dégénérescence quantique des électrons, si elles ne dépassent pas une certaine masse qui vaut 1,4 masse solaire. Et leur évolution est généralement décrite comme un pur processus de refroidissement qui peut durer plusieurs dizaines de milliards d'années. En utilisant la caméra à grand champ 3 de Hubble, le Wide Field Camera 3, l'équipe d'astrophysiciens a observé M3 et M13 à des longueurs d'onde proches de l'ultraviolet. Chen et ses collaborateurs ont comparé près de 800 naines blanches dans les deux amas, 467 dans M13 et 326 dans M3. Ils ont ainsi constaté que M3 contient des naines blanches standards qui sont simplement des noyaux stellaires en cours de refroidissement. Mais M13, en revanche, paraît contenir deux populations de naines blanches. Des naines blanches standards et d'autres beaucoup plus brillantes. Selon Chen et son équipe, ces dernières brillent car elles ont réussi à conserver une enveloppe externe d'hydrogène qu'elles sont en train de brûler par fusion thermonucléaire. Et donc, elles se refroidissent beaucoup plus lentement. En comparant leurs résultats avec des simulations de l'évolution stellaire dans M13, les chercheurs montrent qu'environ 70% des naines blanches de M13 brûlent de l'hydrogène à leur surface. Cette découverte n'est pas anodine, car les naines blanches sont très souvent utilisées comme des chronomètres via leur durée de refroidissement. Elles sont utilisées pour estimer l'âge d'amas d'étoiles ou de disques galactiques. Si une grande proportion de naines blanches apparaissent plus jeunes car plus chaudes qu'elles ne sont en réalité, les estimations d'âge peuvent s'en retrouver fortement biaisées. Les chercheurs calculent que l'erreur liée à cet effet pourrait atteindre un milliard d'années, ce qui commence à ne plus être négligeable. Selon Chen et son équipe, le fait que ce phénomène apparaisse dans M13 et non dans M3 est bien cohérent avec les différentes morphologies de ce qu'on appelle la branche horizontale dans le diagramme HR des deux amas. C'est la classification des étoiles en fonction de leur couleur et de leur luminosité. En effet, contrairement à M3, la branche horizontale dans M13 montre une longue extension vers le bleu qui est peuplée d'étoiles de masse inférieures. On s'attend donc à ce qu'une fraction importante des étoiles de M13 termine leur évolution comme des naines blanches mais possédant une enveloppe d'hydrogène suffisamment massive pour permettre une combustion thermonucléaire qui aura les conséquences qui sont observées. Cette découverte devrait maintenant mener à de futures études systématiques et quantitatives sur le refroidissement des naines blanches dans les amas d'étoiles qui ont différentes morphologies de branches horizontales décrivant leur population d'étoiles mais aussi avec différentes métallicités. Seule façon de pouvoir ensuite utiliser sereinement les naines blanches comme des chronomètres cosmiques. L'article de Zhang Zing Chen et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 6 septembre 2021 avec pour titre Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...